Hello mes petits coeurs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale chapeau. C'est vrai qu'en hiver j'adore porter des chapeaux et des fourrures, c'est vraiment l'une de mes passions en hiver, c'est la seule raison pour laquelle j'aime l'hiver. Et du coup le chapeau mettant plus l'accent sur la bouche, sur les lèvres que sur les yeux, j'ai tendance à moins maquiller mes yeux et plus à jongler entre les différentes couleurs de rouge à lèvres. Donc aujourd'hui je vous montre un make-up spécial chapeau, donc quel type de make-up on peut faire pour les yeux et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour les lèvres. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et on se retrouve dans un instant. Du coup je vais venir commencer par appliquer mon fond de teint et là je mets le Huda Beauty que j'ai en teintes 300 et 301 et je fais un petit mélange, mélange ? J'ai un petit mélange parce que j'ai pas trouvé ma teinte et que je suis obligée de mélanger deux teintes tout simplement. Franchement je m'y ferais vraiment jamais à l'odeur de ce fond de teint là, ça sent la rose en fait, ça sent le vieux. Tu sais les vieux là qui se parfument avec de l'eau de colonne. Le fond de teint est tellement bien qu'on va pas s'arrêter à une odeur. Pour les sourcils je viens de prendre le Hela Girl en teinte naturelle. J'ai quasiment plus de Shape Tape, mon entierne préféré. Va falloir que je passe commande. En fait je me suis tellement habituée au Shape Tape que j'ai du mal maintenant à repasser au Custard. Pourtant le Custard c'est vraiment mon entierne préféré avant le Shape Tape mais pour moi il l'a carrément détrôné. Mais après ça dépend vraiment des goûts et des couleurs, chacun aime ce qu'il veut. Mais je trouve qu'en termes de texture, de couvrance, d'odeur, de qualité, de contenu, de tenue sur la durée etc. C'est... il n'y a rien à voir. Au niveau de mes sourcils du coup j'ai en prendre mon crayon Emma que j'ai en teinte 09. Et je viens d'abord dans un premier temps brosser avec le goupillon. Et ensuite je viens tracer en faisant des petites hachures. Voilà et je brosse tout vers le haut et ensuite vers la droite. Du coup quand vous faites vos sourcils avec un crayon, il faut bien faire des petites hachures et non pas des gros traits comme au pinceau. Parce que là pour le coup c'est plus voyant. Et l'estompe est plus difficile. Ensuite je viens bronzer mon teint et je prends la palette Tarteïste et je prends ce fard là. Je vais ensuite mettre du blush. Donc là je mets le blush Baby de chez MAC. J'adore, c'est vraiment l'un de mes préférés comme je vous le répète à chaque fois. Ensuite pour les yeux je viens prendre un bronzer. Vous pouvez prendre un fard marron ou un fard assez marronné mais marron clair dans les tons froids. Pour venir juste ouvrir le regard et on va le mettre à ce niveau là. Donc au creux de paupière et on va faire des mouvements de va et vient juste pour ouvrir l'oeil un peu plus. On n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, ça suffit amplement. Et on vient mettre un petit coup d'eyeliner. Donc après que vous le vouliez ou non, ça dépend de vous. Moi je vais en mettre un parce que j'aime bien redéfinir mon regard. Ensuite à vous de voir si vous voulez mettre des faux cils ou du mascara. Moi je vais mettre des faux cils pour compléter le look. C'est vrai que je suis assez à l'aise avec les faux cils et que j'en mets assez rapidement. Mais pour les filles qui ont du mal à en mettre, je vous conseille de rester sur du mascara. Le look sera tout aussi bien, tout aussi frais. Et c'est pas le plus important parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas les yeux qui sont primordiales dans ce look là. Une fois que j'ai mis les faux cils, je vais venir ajouter un peu de mascara en dessous. Donc du coup, soit vous pouvez rester complètement naturel, mais bon c'est pas le principe de la vidéo. Donc dans un premier temps, vous pouvez venir redéfinir vos lèvres et avoir un petit nude assez glossy mais très joli. Donc je prends le numéro 09 de chez Emma. Voilà, je trace légèrement le contour. Ensuite, je viens prendre le 04 de chez NYX. Et en fait, il faut vraiment que vous fassiez attention à ce que la pointe soit bien taillée pour que les contours soient le plus net possible. Auquel cas, si c'est pas net, vous pouvez bien évidemment venir prendre un petit peu d'anti-cerne que vous mettez sur le dos de votre main. Je vais enlever ça tout de suite avant que je fasse des dégâts partout sur ma fourrure. Et vous nettoyez les contours, hop, de votre lèvre avec un pinceau plat. Je viens appliquer un peu de milkshake d'Anastasia Beverly Hills au centre. Et sur le dessus, j'applique le lip gloss de chez Fenty Beauty. Voilà, je vous ai montré ma technique. Maintenant, je vais faire défiler les rouges à lèvres qui pourraient aller avec un chapeau et avec ce type de make-up-là. Et les choix sont multiples. Dites-moi vous, quel a été votre rouge à lèvres préféré ? Et surtout, quel type de make-up vous portez tous les jours ? Quel type de rouge à lèvres plutôt vous portez tous les jours ? Vraiment que vous ne pouvez pas vous en passer. Est-ce que c'est un rouge ? Est-ce que c'est un nude ? Est-ce que c'est un marronné ? Enfin bref, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous laisse regarder la suite.